Une bébite. Putain. J'allais te dire, enlève tes bras et tes maubettes, je suis bien bandé. Donc, what's up tout le monde, c'est Sam B pour une nouvelle vidéo YouTube. Je suis avec mon beau pote Quentin, directement depuis l'Espagne, c'est ça? C'est ça? Bien sûr depuis l'Espagne, mais on parle français ici. Fait qu'aujourd'hui, guys, moi ça fait... Quentin, c'est vraiment un de mes très bons chums français. J'ai quelques connaissances que j'apprécie beaucoup en France, en Europe. Quentin, on a eu la chance de se rencontrer à Nice, ça fait déjà quoi, deux, trois ans? Putain, ouais, c'est quoi? On est le 23 juillet aujourd'hui, c'était il y a vraiment deux ans. J'avais pas mal. On était pendant l'été, mois d'août. On était mois d'août 2019 à Nice. Exact. Puis depuis ce temps-là, on a toujours gardé contact ensemble. Tu sais ce qui est cool, les réseaux sociaux, c'est qu'on s'est connus comme ça, vraiment, juste sur les réseaux. Nowhere. On a commencé à discuter, au final, on n'a pu se rencontrer. Donc, aujourd'hui, je sais que t'es quelqu'un qui connaît quand même bien la culture québécoise. T'as plus d'amis québécois que la majorité des Français, je dirais. Mais... Je suis toujours pas venu. Ouais. C'est le pire. Je suis encore jamais venu. Ouais. Mais là, aujourd'hui, moi, j'ai quelques expressions québécoises que je sais que souvent, tu sais, moi, j'essaie de soigner mon vocabulaire le plus possible quand je fais des vidéos parce que les Français, on comprend pas. On comprend pas ce que tu dis. Mais là, aujourd'hui, regarde, on est Québec à 100% tabarnac. Le but, c'est que tu essaies de deviner certaines expressions québécoises, voir si tu peux deviner la signification. Et moi, par la suite, je vais te dire si tu l'as ou si tu l'as pas, donner la signification. Et qu'on peut peut-être trouver une équivalence française. Parce qu'au Québec, on a vraiment modifié des phrases et des mots de A à Z. Et dans certaines que j'ai trouvées, je suis sûr que tu vas avoir aucune idée. Pour tout ça, de toute façon, moi, je t'appelle mon estie déjà. Ouais, mon estie. Même si c'est pas spécialement apparemment gentil, mais pour moi, ça l'est. Pour moi, c'est affectueux. Mon co-lisse de tabarnac. Mon estie de co-lisse. Ça, c'est vraiment drôle, mais je sais pas si c'est la base, en vrai. C'est les trucs que, en tout cas, en tant que Français, c'est quand tu parles Québec, ça va tout de suite être les premiers mots qui vont arriver. Ouais, c'est 100%. Regarde, on commence avec quand même un difficile. Parce que j'ai l'impression... Il y en a des plus simples que d'autres. Celui-là, moi, je me dis, c'est sûr que tu devineras pas qu'est-ce que c'est. On y va straight up. L'expression, c'est cogner des clous. J'ai jamais entendu ça. Je te donne une phrase, OK? Puis je veux que tu essaies de deviner qu'est-ce que ça veut dire. Vas-y. OK. Je suis plus capable, je cogne des clous aujourd'hui. C'est des trucs que vous dites tout le temps, ça? Tout le temps. Par exemple, je peux être sur la route. On est en fin de journée. Et là, je vais dire à ma femme, je suis plus capable, je cogne des clous. Je suis fatigué, genre? Exactement. Ah ouais? Exactement. Donc quand on dit, je cogne des clous, c'est que je suis fatigué. C'est ça l'équivalent français, sans dormir, lutter contre le sommeil. Donc si par exemple, je m'endors, je cogne des clous, OK? Ah! Nous, on dit, enfin nous, je sais pas si nous, dans toute la France, mais nous, on dit, je me dors dessus. Je me dors dessus? Dessus, tu sais, je me dors dessus. OK. Ça peut être l'équivalent français. Ouais. OK. Expression numéro 2. Parler à travers son chapeau. Oh là là, mais c'est quoi? Attends. Donc par exemple, quelqu'un pourrait dire quelque chose, puis je suis pas nécessairement d'accord avec cette personne, donc je dis, arrête de parler à travers ton chapeau. C'est une expression un peu plus vieille, plus les plus vieux vont dire ça, mais tu sais, moi, c'est pas nécessairement de ma génération. Genre, arrête de dire des conneries. Parler à tort et à travers. À tort et à travers. Donc par exemple, vraiment... Même parler à tort et à travers, personne ne dit ça. Non, non plus. Ça te dit vraiment l'équivalent français, parler à tort et à travers. Qu'est-ce qu'on peut dire sinon? Ça peut être vraiment parler de quelque chose sans nécessairement savoir exactement de quoi on parle. Ah ouais. OK. Donc genre tu parles... Ouais, OK, je vois. Tu dis de la merde. En gros, c'est ça, exactement. J'allais dire, tu dis de la merde. Arrête tes conneries. Tu dis des conneries. Exact. Bon, expression numéro 3. Tu sais, numéro 3. 3. 3. Tire-toi une bûche. Fais-toi une bûche. Tire-toi. On va bien le prononcer là. On va nous dire, tire-toi une bûche. Tire-toi une bûche. Par exemple, je te reçois à la maison. On est... On se rends pour une discussion ensemble et je te dis, vas-y, tire-toi une bûche. Tire-toi une bûche. Oh putain. Ça refroidir? Non. OK, un autre exemple. Je te donne un indice. On s'en va à table. Donc, on s'en va pour aller manger. Vas-y, tire-toi une bûche. Tu tires la chaise, genre, pour t'asseoir? Exact. Assieds-toi. Oh là là. Donc ça, par exemple... Assieds-toi. Oui, mais ça fait... Assieds-toi. Tire-toi une bûche. C'est vraiment, par exemple... Je veux dire ça, mais non. Oui, mais si, mettons, tu viens à la maison et on a une bonne discussion ensemble, on prend une petite bière, quelque chose et je te dis, vas-y, tire-toi une bûche. On va avoir une discussion ensemble, par exemple. La prochaine, je pense que ça peut donner un indice, mais quand même, être en beau fusil. Être en beau fusil? Être en beau fusil. Je suis en beau fusil, par exemple. Je suis en beau fusil. Oh! Ah, c'est incroyable. Vas-y, sors-moi une phrase. OK. Par exemple, on a une discussion ensemble qui est très animée, je ne suis pas nécessairement d'accord et je vais te dire, là, je suis vraiment en beau fusil. Je ne suis pas nécessairement d'accord, je suis vraiment en beau fusil. Donc, je te dis la réponse. C'est être dans une colère noire. Oh, putain, j'aurais jamais... J'aurais jamais trouvé ça. Vraiment être en colère. Donc, je suis en beau fusil, ça veut dire que je suis vraiment en colère. Je suis en beau fusil? Oui. Je dirais ça à mon pote qui vit là-bas depuis 10 ans, je ne sais même pas si il sera. Bien, il y a beaucoup de phrases d'expressions justement comme ça qui sont un peu plus vieilles. Je te dirais que ça va être vraiment comme des fondations du Québec. On n'utilise plus nécessairement ça. Mais, tu sais, toi, une bûche, ça reste un classique. Le prochain. En avoir plein son casse. Ah, ça, j'ai peut-être une similitude. Vas-y. Genre, t'en as marre, j'en ai plein le cul, quoi. Ouais. Donc, j'en ai comme... En avoir plein son casse. Son casse qui est comme ça, casquette. Casquette, casse. Donc, en avoir plein mon casse, j'en ai plein. Ah, c'est casse. Je pensais casse-que, moi. Non, mais nous, on le diminue en C-A-S. Donc, plein mon casse. Ça, ça va encore. Ce n'est pas trop loin, même si on pourrait deviner. Parce que nous, on dirait que j'en ai plein. Nous, c'est plein le cul. Quand on a le cul, il est plein. Nous, c'est pareil. Ça marche aussi. J'en profite pendant qu'on est ensemble. De votre côté, là, kiffer. Ouais. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est quand tu aimes quelque chose? C'est ça ou... Je vois tellement genre... Tu sais, hier, j'écoute Antoine sur Instagram puis il descend en rappel ou peu importe puis il est comme, ah, alors là, je kiffe. Là, je kiffe, je suis en train de kiffer. Ça veut dire, j'aime bien, j'adore. Mais de dire, j'adore faire ça, c'est trop mielleux. C'est, ouais, je kiffe. Ok, je kiffe. That's it. Pareil, ouais. Ok. Prochaine expression. Avoir la chienne. La chienne. Ouais. Avoir la chienne. Avoir la chienne. Je me suis dit, avoir la chiasse, tu vois. Avoir la chienne. Avoir la chienne. Ouais, donc c'est pas avoir la... Enfin, c'est pas la... Ça correspond pas à avoir la chienne, du coup. Pas du tout. Pas du tout. Donc, je te mets une mise en situation. Vas-y, vas-y. Je veux pas sauter... Pardon, je suis en haut pour faire du bungee. Ouais. Je veux pas y aller, j'ai la chienne. La peur. Ok, tu chies dessus. J'ai la chienne. On dit ça. On dit, je me chie dessus. Bon, mais je te dirais qu'on peut dire ça quand même aussi, si c'est au Québec, on peut dire, je vais me chier dessus. Mais, en général, c'est, j'ai la chienne. J'ai la chienne. Ça veut dire que j'ai peur d'y aller. Se pogner le beigne. Se pogner le... Vas-y. D'ailleurs, c'est des mots. Se pogner, ça veut rien dire. Se pogner, c'est comme se prendre, par exemple. Se pogner, pour nous, c'est... Tu sais, la même expression, ça peut être se pogner le cul. Donc, se pogner le beigne ou se pogner le cul, qu'est-ce que ça veut dire? Le beigne? Oui, comme un beignet. Le beigne, pour nous... Ah, comme un beignet. Se pogner, se prendre le beignet, genre? Non, c'est pas culinaire. C'est vraiment comme... On utilise ce mot-là pour dire quelque chose. Ah oui, je m'en doute bien que c'est pas culinaire, t'inquiète. Vu la tournure de la phrase, si c'est pas... Je m'attrape la bite ou une connerie du genre... C'est pas ça. Je te mets en situation. Par exemple, là, je suis dans une journée de congé. Ma femme me dirait, « Peux-tu faire un peu de ménage, là? Arrête de te pogner le beigne. » Ah, j'allais dire... Quand t'as dit, « Je suis sur une journée de congé, c'est genre, je ne fous rien. » Exact. Qui ne brûle rien. Donc, se pogner le cul, c'est vraiment comme... Des fois, on peut dire, « Arrête de te pogner le cul à deux mains. » Ça veut dire vraiment, quand tu fais absolument rien, tu es paresseux. Des fois, on va dire ça aux jeunes, que c'est comme, « Lève ton cul du divan, arrête de te pogner le cul, fais quelque chose de ta peau. » Tu te pognes le beigne. Arrête de te pogner le beigne. Il faut que je retienne, tu es genre, c'est trop normal. Ah, tu vas pouvoir en utiliser plein après ça. Ça, peut-être que tu sais c'est quoi. « Virer une brosse. » Non, putain. « Virer une brosse. » Ouais. Oh, la vache. Donc, par exemple, quand on est allé à Nice ensemble, on est allé dans un club, j'ai demandé un vodka soda. Je me souviens. J'aurais pu virer une brosse. Ah, tu aurais pu péter une pile. C'est quoi ça? Péter une pile? Se saouler? Ah, ouais, c'est ça. Genre, tu pètes un plomb. Ouais. Je vais péter une pile. Ok. Ça me met hors de moi. Non, c'est pas ça, nous. C'est pas ça? « Virer une brosse. » C'est se saouler. Se saouler, c'est... Rien à voir. Gros boire d'alcool. « Virer une brosse. » C'est, tu te mets une muerge, une cuite, une... Mûrge. Je m'en vais dans un club et je m'en vais virer une brosse avec des chums. Tu te mets rôti avec tes chums. Voilà, avec tes chums. Tu te mets rôti. Avec tes chums. Tu te mets... Comment tu... Tu vires une brosse? Ouais. Putain, mais d'où ça sort? J'ai aucune idée. Bon, j'ai six mots en rafale. Donc, c'est pas des expressions, c'est vraiment des mots. Je pense que je t'en ai déjà dit quelques-uns quand on était ensemble, mais ça va voir si tu t'en rappelles. Donc, premier mot, une camisole. Ouais, c'est un tee-shirt. C'est exactement ce que tu portes en ce moment. Ah oui, la camisole, c'est le débardeur. Exact. Donc, pas de manche, pas rien. Non, c'est le chandail, le tee-shirt. C'est le chandail. Chandail. Oui, chandail. La camisole, débardeur, exact. Ouais, une camisole. Prochain mot, des bobettes. Ah le bâtard. Des bobettes. Des tongs. Non. Fait que, mettons, je porte en ce moment une bobette. Une bobette. Ah ouais. Putain. Oh, pelo, c'est un truc de ouf. Je sais rien. Une culotte. Putain, j'allais te dire un genre en boxeur. Ouais, j'allais dire ça. Est-ce que vous dites ça aussi un boxeur, nous les hommes, tu sais, c'est des boxeurs, les femmes, c'est souvent des culottes, des strings, des whatever. Ben, culotte. C'est autant pour une femme que pour un homme. C'est comme si c'était le mot pour l'ensemble des sous-vêtements pour, tu sais, comme un boxer, string, whatever. Ah. Est-ce que tu as mis tes bobettes? Tu as mis tes bobettes, là? T'es underwear? Ah ouais, bébé, en l'air, t'es bobette. Ah, c'était pas sexy, non. Oh, putain, le corn-oeuf. Bon, prochain mot. Les gosses. Ah, putain. Donc, par exemple, un coup dans les gosses. Ouais, c'est les couilles. Et voilà. Ouais, ouais, je me souviens, je voulais dire, les gosses, c'est pas les enfants. Non, c'est pas les enfants. Les gosses, pour vous, c'est les enfants. C'est les couilles. Des bords. Des bords? Ouais, des bords ou des bas? B-A-S. On va bien le prononcer, des bas. Des bas, du coup, c'est... Si je la rends simple, c'est des pantalons ou des bas. Qu'est-ce que tu mettrais en bas? Vas-y. Des leggings? Ça, plus bas que ça. Ah, des chaussettes! Ouais. Des bas. Donc, mon ami, est-ce que t'as mis tes bobettes et tes bols? Donc, quand c'est le temps du sec, c'est « Ah ouais, bébé, enlève tes bas et tes bobettes. » Ah, il y a une meuf qui me dit ça, je repars en cours. Bon, prochain mot. Une bibitte. Putain. J'allais te dire, « Enlève tes bas et tes bobettes, je suis bien bandé. » Ouais, on peut dire ça. On peut dire ça. Rappelles de ça? Oui, on... Une bibitte. Ouais, une bibitte. Ça serait trop facile que ce soit la tub. La tub, c'est quoi, ça? C'est ton pénis. Non, non, bro. Si t'appelles ton pénis une bibitte, si le... Non. C'est pas une bite, parce que nous, on dit une bite, mais c'est une bibitte. Une bibitte. Une petite bite, tu vois. C'est un insecte. C'est rien du tout. C'est quoi? Un insecte. Un insecte? Ouais. Donc, si on voit un insecte, peu importe si on sait pas c'est quoi le nom, regarde une bibitte. Une bibitte. C'est une bibitte. Donc, un insecte, un moustique, une bibitte. Introuvable. Ah ouais, joyeux. Un stick mou. C'est une bibitte, là, regarde ça. Faut l'écraser. Fait que bref, t'as bien fait ça? Pas trop mal, mais c'est pas évident. C'est assez hallucinant. Je pense que le jour où j'arrive, en fait, je vais parler à un mec et je vais te dire « Mais en fait, je comprends pas ce que tu dis, quoi. » Tu vas juste dire « Hé, calice, elles sont où les bobertes pis les boys ici? » « Ouais, je suis une bibitte. » Si je me mets à sacrer de partout comme ça, ça va peut-être pas bien passer non plus. Ben, on utilise vraiment beaucoup les sacs de notre côté, mais ça dépend vraiment de l'intonation que tu vas y aller. Donc, si je te dis « Hé, mon tabarnak! » C'est sûr que je suis en colère. « Hé, mon tabarnak! » « Comment ça va? » C'est pas le sexy jovial. C'est vraiment... C'est que t'es pas à bon fusil, quoi. Exactement. Fait que, merci beaucoup, mon chum. Je me sens aussi j'adore ça, mon chum. Merci à toi. Faites ça avec moi aujourd'hui. Fait que, guys, si vous avez apprécié la vidéo, un petit like et vous pouvez suivre la chaîne. On refait ça très bientôt avec Quentin. Un gros merci, mon chum, pis on se voit très bientôt. « Hé, hé! » Ciao, guys! Sous-titrage Société Radio-Canada